bonjour les amis bienvenue sur frasca aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de déballage où je vais déballer aujourd'hui ce paquet qui comme vous pouvez le constater vient d'allemagne donc bien emballé d'ailleurs je vous fais pas plus attendre on va déballer ça tout de suite et vous allez découvrir en direct quelle est cette voiture c'est parti attention c'est parti ou là déjà regardez ce que regardez ce que j'ai et non c'est pas une voiture de brad kezeloski on a vu c'est juste un carton qu'il avait qu'il a mis en renfort et c'est assez marrant je me suis dit ça y est j'ai passé la bonne bagnole je me suis je me suis fait avoir sur le prix parce que oui cette voiture que vous allez voir c'est une voiture signée et je ne les paye que 55 euros et c'est parti je sais pas si vous voyez déjà j'aime bien vous faire un languir donc c'est une voiture attendez vous en avez des papiers de xfinity series la xfinity series de la nascar c'est la deuxième division de la nascar qu'il existe énormément de divisions en nascar si on veut tous les détaillés ça peut être très très long il ya des divisions régionales nationales il ya la troisième division qui est la truck il ya la deuxième division qui est la xfinity et il ya la première division qui est la monster energy cup series il existe aussi des divisions un peu plus basse pour détecter les espoirs notamment les séries cayenne pro series vous avez aussi vu les séries à l'étranger les nascar canadiens le nascar européen et j'en passais des meilleurs et donc qu'elle est ce pilote vous avez peut-être vu sur la précédente image de qui il s'agissait j'ai toujours pas vu un mois je regarde presque plus mon écran que ce que je suis en train de faire c'est une voiture de william byron que nous avons la william byron donc c'est une race winner c'est à dire que c'est la voiture qui a qui a burné à l'arrivée en fait c'est arrivé première de la course donc c'est une vainqueur x unity series de 2017 dans version standard pour le prix du pays c'est normal on va ouvrir cette boîte très délicatement alors pour faire rapidement les points sur william byron en 2017 en xfinity series c'est quatre victoires d'accord ça commence à me plaire regardez on fait une petite mise en scène sympathique alors que ce qu'on peut trouver dans un paquet de nascar c'est voilà vous pouvez construire votre garage virtuel sur l'application lionel racing ça je l'avais déjà montré dans une première vidéo donc avec les numéros de série que vous pouvez trouver derrière les pare brise des voitures on va en avoir un juste ici normalement donc voilà vous faites votre propre garage c'est tout simplement vous déclarer le numéro et ça vous fait une liste et du coup voilà en fait c'est une sorte de réseau social de la mine du diecast nascar vous pouvez charger voilà vous voyez ici vous pouvez charger les photos vidéo de collection parler échanger avec d'autres collectionneurs partager votre garage virtuel avec les médias sociaux voilà et bien plus donc c'est lionel garage puisque c'est lionel racing la licence des voitures de nascar en diecast rien de plus à dire là dessus on met de côté vous avez le droit un petit sticker victoire que vous savez qu'ils mettent sur les montants de de toit on va le voir normalement sur cette voiture il y en a en tout petit donc c'est un auto collant vous pouvez coller votre voiture de voiture si ça vous fait plaisir votre vraie voiture j'entends donc voilà william byron remporte la victoire indianapolis c'était le lily diabetes 250 vous avez le détail de la course ici une synthèse donc durée de la course 1h58 50 secondes il est commencé troisième d'accord il y a de 100 tours pour 250 miles à effectuer d'accord nombre de neutralisation 5 neutralisation pour 22 tours de neutralisation en tout nombre de leaders différents 8 tour mené par le vainqueur 26 mais parce qu'il ne vient la police c'est un très long circuit on peut se dire tiens les chiffres sont faits mais c'est un circuit énormissime et pour des voitures de xfinity series en plus de deuxième division qui roule un peu moins vite que la monster energy cup series voilà 26 tours mener pour un vainqueur c'est énorme marge de victoire 0 108 secondes c'est très peu j'ai pas vu la courte je suis honnête avec vous victoire en carrière 3 en xfinity series la dernière de la saison qu'il gagne c'est phoenix en 2017 alors après le jeune byron puisqu'il est très très jeune aujourd'hui il a 21 ans cette saison en 2019 donc il a couru avec la henrik motorsport il a couru en 2018 et 2019 en 2018 pas grand chose à dire pas fait des résultats flamboyant il a 0 top 5 4 top 10 seulement en 2018 et qu'en 2019 où ça commence à à scorer 1 de manière intéressante puisqu'il a 5 top 5 et 13 top 10 ce qui est tout à fait honorable pour un jeune homme de son âge je pense fin il a 21 ans rendez vous compte le mec est déjà en monster energy cup series il a fait quatre victoires donc en 2017 il avait 19 ans en truck il a eu cette victoire en 2016 et donc on va en venir à la voiture qui est ce qu'il est attaché en dessous et oui les gars c'est une voiture signé bon je l'avais annoncé et j'en suis très content pour le prix je l'ai eu franchement c'est largement correct et peut-être que ça voudra de la valeur plus tard parce que ce petit jeune n'a que 21 ans si en monster énergie ça devient très grand champion ce type de voiture signé peut vite prendre de la valeur alors j'ai beaucoup de fans dans le groupe qui adore william byron notamment qui adore l'indrick motorsport jimmy johnson voilà et tout ce qui tourne autour de ces pilotes là ils adorent donc à l'époque il était à la jr motorsport c'est bien une voiture de xfinity series voilà les petits drapeaux rouges de victoire alors un truc qui me choque déjà alors c'est une standard finish donc on n'espère pas non plus avoir un niveau de détail fou on va dire mais quand même très sympa très sympa mais signé en plus c'est c'est magnifique j'ai la signature de william byron les gars chez moi il y en a qui sont fans de ce pilote ils aimeraient bien la voir s'ils n'ont pas déjà voilà vous avez le petit effet regardez quand vous avez des effets de course c'est en fait c'est ça c'est des effets de course vous avez des petits détails très très sympa comme la sortie d'échappement le bas de caisse abîmé vous avez de la poussière qui représente et sur le vous la voiture parce qu'on voit bien voilà là vous voyez toutes les poussières qui sont représentés c'est pour représenter les effets de course d'ailleurs on va pouvoir comparer je vais vous chercher une voiture kevin arvik on va comparer les tailles alors un truc qui me frappe aussi c'est que sur cette xfinity standard finish le coffre ne s'ouvre pas les roues flaps sont représentés mais ne s'ouvre pas donc en fait vous voyez ici voilà vous voyez ici mais ne s'ouvre pas alors qu'une standard finish par exemple que j'ai de kevin arvik ça s'ouvre le filet c'est un bloc de plastique assez rigide c'est pas du tout comme celle là où c'est un morceau de caoutchouc là bas qui était beaucoup amovible mais le capot s'ouvre mais voilà juste voir les différences de gabarit donc de la même époque et la même année donc 2017 vous avez ici une voiture de la monster energy cup series ici une voiture de la xfinity series ici voici les grandes différences majeures la xfinity est beaucoup plus haute c'est vraiment ils ont respecté un bien sûr je pars du principe qu'ils ont bien respecté le 24e des deux côtés des voitures les monster energy sont beaucoup sont plus petites en taille à la xfinity en fait elle est plus grosse les mêmes peut-être même un peu plus large la ligne n'est pas la même les lignes monster energy sont vraiment beaucoup plus racées et par exemple en fait ce qui se voit surtout c'est l'encadrement de fenêtres pour reconnaître une voiture xfinity d'une voiture monster energy d'un seul coup d'oeil c'est la ligne de la voiture puisque les monster energy c'est des lignes très arrondie très fluide comme cela et les lignes xfinity series sont beaucoup plus carré en fait ça fait un montant d'elle comme ça ça fait droit et après ça retombe une voiture un peu plus carré au cubique on va dire donc vous avez sur les pneus les pneus abîmés ça c'est toujours aussi sympa j'adore alors bien sûr c'est une standard finish de l'époque 2017 ce n'est pas très poussé il n'y a pas de suspension par exemple c'est juste du plastique voilà mais en fait ce qui m'a vraiment plu dans cette voiture déjà c'est le prix puisque je les pays que 55 euros et et ensuite c'est que c'est une voiture signé tout simplement et donc du coup vous avez à ça un petit voilà spécial autographe édition sorte de certificat de l'authenticité de cette signature le devant signature comme je voulais dit c'est le vainqueur digne de la police 2017 cette année là je me répète un peu il a fait quatre victoires en iowa d'ightona il a fait également indianapolis donc et phoenix et il remporte le championnat 2017 donc en fait il n'a fait qu'une année en xfinity series et il est passé directement en cup à la eldrick motorsport dans la voiture numéro 24 numéro 24 qui était utilisé l'année d'avant son arrivée par chase elliot en l'énergie cup series qui passait par la suite à la numéro 9 et avant ça était piloté par jeff cordonne la numéro 24 et donc ces voitures là sont ses prémices où il a commencé commencé en ascar mais un niveau tellement énorme il a tellement marqué les esprits tout de suite que il est passé directement au monster energy cup series il a été champion de l'exfinity series 2017 donc je comme vous l'ai dit rookie de l'année xfinity series vu qu'il a fait qu'une année bah rookie de l'année le mec il arrive quatre victoires boule ce qu'on constate de plus en plus c'est que la marche est très haute pour arriver en monster energy cup series william byron vous voyez il cartonne il arrive une année il fait quatre victoires en xfinity series mais dès qu'il est arrivé en cup il n'a pas fait un seul top 5 en monster energy cup series alors qu'il avait une équipe une grosse équipe très grosse équipe qui est l'endrick motorsport et bien les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker partager commenter cette vidéo surtout abonnez vous à la chaîne pour pouvoir être prévenu sur les prochaines sorties de vidéos à venir je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 1 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 ...